Bonjour à tous, aujourd'hui je vous reviens avec des conseils pour passer des fêtes plus responsables et zéro déchet. Et qui dit fête plus responsable dit aussi plus authentique, personnalisée et souvent plus économique aussi. Tout d'abord si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Roxane Delpy, je suis home organizer, c'est-à-dire que je vous aide à désencombrer, ranger, organiser votre maison mais aussi votre vie pour que vous vous sentiez mieux. On entre dans le mois de décembre et vous allez voir que vous avez encore le temps de vous consacrer à la préparation de vos fêtes pour qu'elles soient plus responsables, ne nécessitent pas de grosses dépenses et vous ressemblent vraiment surtout. Pour ce qui est des cadeaux, privilégiez les préparations personnalisées faites à la main. Je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite récemment juste ici en fiche qui concerne justement tous les cadeaux personnalisés que vous pouvez faire. Je vous donne quelques exemples. Notez que fabriquer des choses de vos mains avec des matériaux que vous avez déjà, c'est toujours moins consommer que consommer même éthique. Si vous souhaitez faire des achats neufs, dirigez-vous davantage vers les artisans locaux ou qui proposent leurs produits en ligne. Il existe cette année des marchés de Noël artisanaux en ligne. Je participe notamment à l'un d'entre eux via mon compte Onyx et Roxane où je propose des créations que je fabrique à la main. Les liens de ce marché et de mes réseaux de créatrices se trouvent tous en description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller les voir. Il y a plein d'artisans, d'artisanes à découvrir cette année. Sinon, pourquoi ne pas faire don tout simplement des choses que vous n'aimez ou n'utilisez pas à vos proches que cela pourrait intéresser, mais aussi aux gens qui habitent dans votre secteur via Marketplace sur Facebook ou il y a l'application Give où vous pouvez même faire d'ailleurs des dons alimentaires, ce qui peut être bien pratique à savoir. Et pour emballer vos cadeaux, je vous conseille de vous tourner vers des furoshiki. Les furoshiki, c'est en fait l'art japonais d'emballer et de transporter des objets, des cadeaux dans du tissu. Vous pouvez fabriquer les vôtres ou tout simplement utiliser des tissus et foulards que vous possédez déjà. Si vous êtes en France, il y a la marque Epicolette qui propose justement des furoshiki, des sakabento. Vous pouvez aller voir, je vous mets aussi le lien en description de cette vidéo. Mais voilà, sachez que le furoshiki peut faire office de cadeau à part entière. Vous pouvez l'offrir en même temps que le cadeau qu'il emballe ou bien vous pouvez tout simplement le conserver. Côté décoration maintenant, choisissez des éléments de saison naturelle. Au détour d'une balade en forêt, vous pouvez ramasser des marrons, des branches, des feuilles, des pommes de pain. Et après les fêtes, vous pouvez décider de vous en séparer en en faisant de nouveaux dons à la nature. Vous aurez une décoration à 0€, esthétique, simple et personnalisée. Sinon, réutilisez la décoration que vous avez déjà, tout simplement. Pour la nourriture cette fois, acheter de saison c'est important et soutenez les producteurs locaux. Inspirez-vous des réseaux pour concocter des choses simples ou essayez-vous à de nouvelles choses un petit peu plus fastidieuses. C'est aussi l'occasion de finir ces stops de nourriture, de vider ces placards pour entamer l'année qui arrive en désencombrant le trop-plein chez vous. Voilà, j'en ai fini avec ces astuces qui vous aideront, je l'espère, à passer cette année des fêtes plus responsables et qui vous ressemblent. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous correspond. Cela m'aide à être mieux référencé et donc trouvé par des personnes qui ont vraiment besoin de mes conseils. Suivez-moi aussi sur les réseaux dont les liens se trouvent en description. Je vous donne des conseils de home organizing au quotidien et vous aide à simplifier votre vie. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis plus que jamais, prenez soin de vous, c'est le plus important. Sous-titrage Société Radio-Canada